bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un unboxing un vrai unbox du crash de x-wing une boîte dont je ne sais rien parce que j'ai fait entre guillemets exprès j'essayais de pas m'y intéresser est ce que je vous propose c'est qu'on la découvre vraiment ensemble comme si je l'ouvrais de dessous le sapin vous allez voir c'est intéressant ce qui a l'intérieur et peut-être que cette vidéo va vous permettre d'éviter de faire une connerie parce qu'il ya noël qui arrive et ben il ya peut-être des sous à mettre ailleurs j'ai déjà tout dit je sais pas allez je vous propose qu'on fasse quelque chose que en tant que présentateur de produits youtubeur influenceurs vous choisirez votre adjectif on ne doit jamais faire et je vous expliquerai pourquoi je le fais on va ouvrir cette boîte du crash de x-wing je vais l'ouvrir avec vous voyez là encore sous cellophane c'est à dire que j'ignore totalement ce qui est à l'intérieur et j'ignore vraiment ce qui est à l'intérieur parce que je me suis très peu intéressé en fait au sujet alors pourquoi faut jamais le faire parce que normalement quand on est youtube heures on ne fait pas ce genre de chose on n'ouvre pas une boîte dont on ignore le contenu et si vous avez des youtube heures que vous connaissez vous vous suivez et qui pratiquent ce genre de fausse bas fuyez pauvre fou parce que normalement ça ne se fait pas voilà pourquoi je le fais je le fais parce que un je me suis pas renseigné sur ce produit une deux je le trouve extrêmement cher on est sur une boîte qui coûte 90 euros pour un décor et donc j'espère démission et que je voudrais tester avec vous l'effet waouh en fait de cette boîte seulement plutôt que de fin t l'effet waouh je vais essayer de le vivre avec vous voilà donc je le redis normalement je ne fais jamais ça j'essaie de me renseigner un minimum sur ce que j'ouvre sur ce que je vous présente et je referai peut-être si ça vaut le coup une vidéo sur ce produit pour expliquer les scénarios voir ce qu'il ya à l'intérieur voir la pertinence de ce qui est à l'intérieur mais voilà là pour l'instant c'est juste un box on regarde ensemble ce qu'il ya à l'intérieur d'accord allez c'est parti donc bien sûr on est sur un décor qui paraît extrêmement joli alors déjà première remarque on va débarrasser de sa première remarque c'est que la boîte est vraiment énorme si je prends si je prends une figurine classique de star wars légion on est quand même sur un format qui est vraiment vraiment immense donc voilà c'est une très grosse boîte j'ai été très surpris lorsque lorsque je l'ai reçu de la taille de la boîte c'est vrai que ça fait un c'est quand même un beau cadeau de noël maintenant est ce que ça vaut son prix ben on va on va statuer ensemble ou est ce que comme souvent c'est une boîte pleine d'air quoi voilà premier truc voyez il ya une traverse et ouais ok ça va séparer la maquette du reste des cartes qu'est ce qu'on fait on commence par la maquette on va commencer par la maquette donc j'imagine que la boîte en fait est très grosse parce que précisément on a on a du monobloc au niveau au niveau un maximum de monobloc au niveau au niveau de la maquette et que ça justifie ça justifie le la chose on va se retrouver avec un deux gros paquets un paquet pour la partie dite socle entre guillemets et puis une partie plus plus le x-wing craché on va regarder ça plus en détail ensuite on va se retrouver avec l'avertissement qu'on a l'habitude de recevoir chez eux à savoir que voilà vous avez un flash code si vous voulez avoir de l'aide pour le montage et puis vous avez un magnifique poster dont personne ne fait jamais rien je sais pas si vous vous en faites quelque chose moi à une époque je me suis dit oh c'est cool on a un poster qui en fait en fait non tiens on va commencer par les cartes finalement puis on s'arrêtera ensuite sur la maquette alors qu'est-ce qu'on nous propose là dedans je vois mission de sauvetage je suis très excité combien il ya de mission tout ça c'est marqué sur la boîte et je vous jure que moi je m'y suis pas je me suis pas intéressé puisque ça donc on va avoir une mission voilà on va se rapprocher un peu d'accord donc on a une carte de pilote capturé après que l'unité équipée de cette carte amélioration a défendu contre une attaque à distance l'unité attaquante gagne un pion suppression si possible cette unité gagne stationnaire ok d'accord donc c'est une carte qui doit être une carte de situation je reviens sur l'idée que je découvre totalement donc ça c'est quand il est capturé et ça c'est quand il est secouru augmenter de 1 votre valeur de courage lorsque lorsque lorsqu'une unité équipée de cette carte amélioration attaque ajouter cette carte à une réserve d'attaque si possible ok comme si c'est partie de l'attaque c'est plutôt sympa alors ensuite on va se retrouver avec apparemment cinq missions non je sais pas ce que c'est que ce chiffre là sur le coin si oui d'accord 1 2 c'est recto verso ok donc on a on a un ensuite on a deux ok ensuite on a on a trois ici et ensuite on va avoir quatre ici et ensuite on va avoir cinq ici et puis peut-être on aura six non on n'aura pas six on a cinq scénarios apparemment je propose qu'on les a qu'on les regarde ensemble j'imagine que dans le discorde vous avez déjà eu largement l'occasion de disserter sur ce sujet mission de sauvetage je vous passe le fleuve mot clé interdit les mots clés suivant ne peuvent pas être utilisés on peut pas utiliser prime gardien infiltration éclaireur x et mission secrète ok ça va création d'armée avant de créer une armée vous devez décider qui sera le joueur bleu et qui sera le joueur rouge vous jouerez la partie en utilisant les règles de format d'escarmouche star wars légion en appliquant les modifications suivantes si les joueurs souhaitent une expérience ludique plus narrative ils peuvent constituer leur liste ensemble afin de simuler une histoire particulière c'est bien d'ouvrir d'ouvrir ce champ du possible moi c'est des choses que j'ai souvent réclamé en fait dans star wars légion parce que j'aime bien la notion de narration dans les jeux et je suis plus intéressé par ça que par l'aspect compétitif que je respecte puisque c'est lui qui donne la bonne santé d'un jeu mais voilà je ne pratique pas mise en place du scénario reportez-vous à la mise en place décrite dans le guide de référence en appliquant les modifications suivantes donc la mise en place du scénario c'est il faut utiliser les mêmes règles que d'habitude plus au début de l'étape placer le terrain le joueur bleu choisit un bord de table puis le terrain crash de x wing est placé de la manière suivante le joueur rouge place sur le champ de bataille l'élément de terrain cockpit d'accord du x wing en respectant le schéma page 3 donc ça c'est le schéma de placement des décors et notamment de ce qui devient souvent des objectifs il est placé à portée 5 du bord de la table opposé je reviens pas là dessus en commençant par le joueur bleu les joueurs placent tour à tour les trois éléments de terrain décombres intégralement à portée 2 du cockpit du x wing et au delà d'une portée 1 du cockpit de x wing et de tout autre décombre donc parce qu'en fait vous avez le socle principal qu'on verra tout à l'heure puis ensuite il y a des débris qui sont tout autour et placer le reste du terrain de manière habituelle pour faire un lioli décor ok d'accord donc bon ça c'est la mission de sauvetage alors moi je suis ok hein on a les mots clés interdits on a la création d'armée on a la mise en place du scénario maintenant mission sauvetage ah oui non c'est même pas ah ouais non mais non mais c'est pas en fait c'est une seule mission tout ça ah ouais c'est un seul scénario en fait je dis de la merde vous voyez je suis en train vraiment de découvrir le truc en vrai là le genre de choses qui ne devraient pas arriver quand on travaille son sujet et et bah ça arrive souvent chez certains youtubeurs c'est pour ça que moi je le fais plus vous voyez j'ai cru qu'il y avait 5 scénarios mais pas de 5 scénarios il n'y a qu'un seul putain il n'y a qu'un seul scénario là dedans c'est une blague ou quoi ? mais la rejouabilité c'est quoi ? enfin bref lors du placement du terrain le joueur peut librement ajuster les éléments de terrain pour ses deux objectifs ok ? à la fin de l'étape de placer le terrain du coup le joueur bleu place un objectif pion rebelle de telle façon qu'il chevauche complètement l'élément du terrain du cockpit X ok ? après avoir placé le terrain il y aurait l'étape déployé les unités alors les conditions de victoire au début de n'importe quelle phase finale le joueur bleu peut remporter une victoire totale si un chef d'unité allié ayant revendiqué le pion objectif pion rebelle se trouve intégralement dans la zone d'exciltration ok ? à la fin du round 6 le joueur rouge remporte une victoire totale si un chef d'unité allié ayant revendiqué le pion objectif pion rebelle chevauche l'élément de terrain cockpit du X-Wing ouais c'est chaud ça à la fin du round 6 le joueur bleu remporte une victoire mineure si il contrôle une unité qui a revendiqué le pion objectif pilote rebelle et à la fin du round 6 le joueur rouge remporte une victoire mineure si le joueur bleu ne contrôle pas l'unité ayant revendiqué un pion objectif pion rebelle d'accord bon ouais ok très bien c'est quoi du coup la suite ? donc ça du coup c'est plus ou moins les règles spéciales spécifiques au scénario toutes les unités soldats et agents gagnent revendiquées ok ? revendiquent un pion objectif non revendiquée quand une unité contrôlée par un joueur bleu revendique un pion objectif pilote rebelle parce qu'en fait la figurine ça devient en fait un objectif elle s'équipe de l'âme réliberation pilote secouru donc du coup là on récupère cette notion là qui dit que lorsqu'une unité équipée de cette carte d'amélioration attaque ajoutez cette arme à une réserve d'attaque si possible ok ? et quand une unité qui contrôle qui est contrôlée par le joueur rouge revendique l'option d'objectif peut-être rebelle elle s'équipe de l'amélioration pilote capturée d'accord ? après que l'unité équipée de cette amélioration a défendu contre une attaque à distance l'unité attaquante gagne l'impression de suppression si possible ok ? et cette unité gagne stationnaire ok ? d'accord ? donc ça c'est plus clair en 4 le 4 il est là loulou épave donc cockpit x c'est décombre ah oui ça c'est bien ça vous donne donc ça il n'y a pas de on se met d'accord au milieu de la partie on est d'accord que ça vaut tant ou que ça vaut tant là ça vous dit directement type découvert donc le cockpit du x-wing c'est un lourd les décombres c'est du lourd déplacement de soldats difficiles déplacement terrain franchissable déplacement répulseur découvert bombardement après le round de 1 au début de la phase de commandement les joueurs bleus lancent 5 dés de défense blanc s'il obtient au moins un bouclier le joueur bleu peut choisir l'un des effets suivants bombardement de dispersion pour chaque résultat bouclier obtenu remplacer un dé de défense rouge par un dé de défense blanc lors du prochain lancé de l'effet réserve et tir de suppression ou tir de suppression pour chaque résultat bouclier obtenu choisissez une unité ennemie chaque unité choisie gagne un pion de suppression c'est bien ça aussi et donc la notion de réserve c'est dont on parle dans le barrage de dispersion c'est à partir du round 2 après la résolution du bombardement le joueur rouge a le droit de déployer une de ses unités mises de côté puis il lance 5 dés de défense rouge pour chaque résultat bouclier obtenu il a le droit de déployer une de ses unités mises de côté le joueur rouge doit déployer les unités en alternant entre la zone de déploiement A et la zone de déploiement B alors les zones de déploiement elles sont là ok très bien en commençant par celle de son choix lors du déploiement d'une unité mise de côté ignorer le mot clé détachement et puis passer seul le joueur rouge peut passer alors ça c'est intéressant parce que il y a déjà le mot clé passé dedans en fait qui a été proposé dans les dernières mises à jour bon voilà c'est intéressant et puis la dernière carte pion objectif pion rebelle les joueurs peuvent utiliser la figurine du pion rebelle à la place d'un pion en carton considéré comme une unité oui évidemment ok d'accord bon le scénario est à tester évidemment il faut qu'on regarde de quoi il retourne je vais faire une taise ou barrière voilà donc le scénario est à tester évidemment c'est à voir maintenant il n'y en a qu'un quoi donc il faut avoir envie de le refaire bon il y a il y a un socle on va regarder un peu le détail de la maquette alors bon ils vendent cher ce genre de choses parce qu'ils savent qu'ils en vendent moins et en l'occurrence dans le monde de la 3d dans laquelle on vit j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre l'idée alors je sais qu'il y a des joueurs de il y a des joueurs de des Marvel Crisis Protocol qui sont un grand fan de ce genre de décors mais bon voilà je ne sais pas si ça a vraiment eu de retour positif de la part de la communauté de Star Wars Legion en fait les décors bon voilà donc ça c'est la partie socle ok on va poser le vaisseau donc ça c'est tous les socles en fait ensuite il y a les autres socles dont celui où on pose l'aile qui est en vrac ok bon sympa je vais zoomer un peu pour vous puissiez voir un peu plus clair oui mon billet il est là je vais acheter un truc pour zoomer automatiquement je pensais que je l'avais dans le scope mais je ne l'ai pas voilà là il y a une petite droïde explosée avec sa petite jambe là vous ferez attention il y a le il y a le truc là ça ça va être dangereux à défaire je pense que je l'ai je l'ai montré je l'ai montré sur Twitch donc je donnerai rendez-vous j'attends que ma chère et tendre soit en congé pour ne pas lui bouffer toute la bande passante vu qu'elle travaille et je pense qu'à partir de mercredi ou jeudi je recommencerai un peu les live Twitch on va regarder la deuxième pochette voilà qui correspond plus donc au corps du X-Wing évidemment voilà bon après voilà c'est fun mais c'est du niveau d'une maquette Revell quoi c'est même un peu en deçà de la qualité d'une maquette Revell voilà ok et puis là la dernière grappe avec donc la gonzesse alors la gonzesse je suis en train de me dire qu'elle a pas de elle a pas de je vais la retourner elle a pas de visage alternatif elle a pas de visage alternatif je pensais qu'elle en aurait un et puis en fait elle en a pas je pensais qu'on l'aurait casqué ou décasqué mais en fait non donc j'ai un peu déçu pour le coup voilà on va trouver un peu la grappe ensemble pour que vous puissiez voir les détails on va regarder la partie socle je suis très près c'est pour que vous puissiez voir un peu les détails du socle bon après dans les mains d'un super peintre et tout le tatouin ça va marcher ce truc là mais bon faut être après je pense que même quand on n'est pas un esthète de la peinture on doit pouvoir s'en sortir un petit coup de héros un petit coup de brossage et puis et puis c'est et puis c'est parti voilà voilà honnêtement je le redis c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et qu'il faut faire ouvrir une boîte sans savoir ce qu'il y a dedans mais je voulais vraiment vous partager ma première impression là dessus alors qu'est-ce que j'en pense c'est quoi mon retour 90 balles quand même pour moi c'est pas c'est pas concurrentiel quoi ça marche pas il y a dans très peu de temps les cartes de ces scénarios vous allez les retrouver sur internet si c'est pas déjà le cas les décors bah soyons honnêtes vous prenez une bonne imprimante 3D vous achetez une maquette vous achetez une maquette Revelle à 20 balles sur Amazon vous la crachez vous faites un petit coup de plâtre et puis vous avez quelque chose qui tient la route quoi donc voilà je peux pas toujours dire du bien de Star Wars et Légion là pour moi ça ne justifie pas là où ça pourrait éventuellement avoir une résonance et si vous êtes une asos et puis que vous avez des aides de financement et puis que vous voulez lancer des animations éventuellement vous pouvez acheter ce pack parce que ça scénarise la partie et ça devient du coup à mon avis intéressant mais en de ça ou alors vous êtes une bande de potes 2 voire 3 vous jouez tout le temps ensemble je connais des gens qui jouent régulièrement ensemble à Star Wars Légion là pour le coup peut-être ça fait 40 balles chacun 40-45 balles chacun si vous êtes deux j'entends je me pose la question de la rejouabilité du scénar on va la sauver une fois on va la sauver deux fois il se passe quoi après derrière il faudrait obligatoirement et nécessairement que un peu comme pour les jeux de rôle ce que faisait FFG il faudrait donner des scénarios gratos au vent il faudrait que AMG voilà distribue des scénarios gratos souvent après la sortie en disant ben voilà vous pouvez jouer ce décor là avec le scénario numéro 2 qu'on vous propose vous voyez que de ment étant donné que je ne m'étais pas intéressé au produit avant je pensais qu'il y avait plusieurs scénarios il y en a 15 dedans je ne sais pas combien de fois on a envie de la sauver la gonzesse mais j'imagine qu'à un moment on se lasse et puis 90 euros c'est presque le prix pour se lancer dans le jeu en fait il y a plein de choses d'autres à acheter qu'une boîte avec un seul scénario pour 90 balles vous pouvez acheter je ne sais pas moi des short troopers vous pourrez acheter des des passfinders vous pouvez acheter des des TLTT enfin plein de trucs des soupes à tirer la rouleau donc il y a plein d'autres choses à acheter il y a prioriser plutôt que d'acheter ça donc voilà donc bon pour moi ce n'est pas un grand oui d'autant plus que la maquette est propre mais elle n'est pas folle franchement au niveau de la 3D on est maintenant largement au dessus voilà j'en termine j'ai fait cette vidéo en toute honnêteté avec vous j'ai fait exprès de faire cette espèce de rapport d'étonnement avec vous voilà on sait que de toute façon ces décors ce n'est pas ce qu'il y a de plus vendu pour Star Wars Légion le bunker je ne sais pas combien ils en ont vendu ils ont en plus vendu la chute de R2-D2 parce qu'il y avait R2-D2 dedans et que R2-D2 il a une raison d'être moi par exemple vous voyez la pilote qui est là je pensais qu'on allait avoir une carte jouable en fait de la gonzesse elle devient juste un pion objectif et une petite carte d'amélioration mais elle elle n'a pas de profil il aurait fallu qu'elle ait un profil et que je puisse la jouer indépendamment ça ça aurait été sympa alors vous allez me dire oui mais on aurait pu la jouer que Rebelle je suis tout à fait d'accord avec vous maintenant avec une tête alternative on pouvait la jouer Rebelle et République et puis et puis peut-être qu'ils auraient pu pour 90 balles nous proposer nous proposer une alternative voilà là je suis en train de m'égarer mais c'est juste pour vous dire ce que j'imaginais retrouver là-dedans et qu'en l'occurrence je n'ai pas eu voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair n'hésitez pas à la partager à la like et puis surtout à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé mais moi c'est non un grand non mais je continuerai à vous présenter du Star Wars Legion et je vous donne très vite rendez-vous pour la présentation de Dean Jain vous avez vu je l'ai bien dit et de celui que maintenant nous avons l'habitude d'appeler Fat Boba allez à très bientôt ciao